Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal Aujourd'hui on va faire un petit tuto On va faire l'analyse de prix comme d'habitude sur Bitcoin Parce que pour moi ça va dans l'esprit du tuto Mais ça sera une vidéo tutoriel Puisqu'elle est vraiment censée être plus ou moins intemporelle On passe en partage d'écran J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent De ne pas hésiter à s'abonner Venir nous rejoindre sur le Discord Et mettre un like c'est important Mettez un like ça prend deux secondes Et c'est vraiment important pour la chaîne Et puis bien évidemment ici Mettre éventuellement un commentaire d'encouragement Donc on est là sur le BTC face au dollar comme d'habitude C'est pas la charte habituelle Tout simplement parce qu'on est ici sur Encore une fois on va faire l'analyse du BTC Mais on est sur plutôt des vidéos Qui se veulent un petit peu intemporelles Avant de commencer une journée de trade Il faut toujours commencer par Analyser le patron c'est à dire Bitcoin Bitcoin est un asset leader C'est lui qui donne la tendance Globalement qu'est-ce qu'on peut voir sur l'analyse de Bitcoin actuellement Donc encore une fois ça vaudra ce que ça vaut dans le futur pour les autres Mais globalement on peut voir qu'on est dans cette logique pour l'instant de range Si jamais je devais donner une borne potentielle haute au niveau du range Elle serait plutôt ici Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire potentiellement que la structure globale c'est une flat C'est à dire qu'ici vous voyez on vient égaler tout simplement ce qu'on avait fait Et donc la target ici de cette structure ce sera de péter ce plus haut là Très légèrement c'est à dire potentiellement à minima revenir ici Du côté des 18200$ On va partir du principe que c'est ça la structure qui va potentiellement se jouer Parce que c'est un peu ce qu'on a sous les yeux Ensuite ici vous le voyez résistance à l'instant T autour des 17.2 On va partir du principe aussi que ça va casser vers le haut C'est à dire que c'est désormais la troisième attaque qu'on fait sur cette résistance Que potentiellement on n'y sera pas un rejet Mais c'est tout à fait possible ici que le BTC nous donne l'inverse Et c'est pour ça qu'on pratique un risk management maîtrisé Et c'est ce que je vais vous expliquer également dans cette vidéo Là globalement l'analyse sur BTC elle est plutôt haussière Donc on va chercher plutôt du long On va travailler ici une time frame qui est une time frame de 4 heures C'est à dire que globalement on va chercher des trades qui vont durer entre une demi journée et une semaine Globalement c'est à peu près quelque chose comme ça Ce que vous allez avoir en termes de trades sur ce type de time frame On va pas trader Bitcoin ici Mais je vais vous expliquer comment ça se passe en général quand vous vous asseyez au bureau Et que vous cherchez un potentiel setup Moi ce que je commence à chercher c'est d'abord une localisation intéressante en termes de momentum C'est à dire que mon premier critère c'est que le stochastique ici en 4 heures Encore une fois on travaille la time frame 4 heures Mais ça vaudrait ici pour toutes les time frames si vous voulez faire des trades de plusieurs mois Et bien vous allez tout simplement voir la tendance en daily Et puis voilà si vous aurez des trades entre une semaine et un mois Enfin voilà vous comprenez ici l'idée Ici on voit que le stochastique n'est pas du tout dans sa zone de survente Donc pour moi ça m'intéresse pas de trader Bitcoin aujourd'hui Et en fait vous faites ici et là donc cette liste que j'ai là sur la droite Est spécifiquement conçue pour BitGate Et donc on a tous les assets qui sont en perp sur BitGate Puis comme ça on peut les shorter, on peut les longuer, on peut mettre du levier On peut faire exactement ce qu'on veut avec Et là globalement vous voyez que ce que je recherche c'est effectivement des setups Où le stochastique est dans la survente C'est pas le cas sur Ethereum, c'était le cas avant-hier Il y avait d'ailleurs un joli trade ici à prendre Et on continue ici On continue sur la recherche ici d'un setup Encore une fois sur XRP c'est presque le cas Mais sur XRP j'aime pas trop la structure C'est cette espèce de correction montante Un biseau ascendant c'est pas forcément ma cam en termes de structure Ça peut casser à n'importe quel moment au baissier Donc je suis pas extrêmement fan Et vous voyez qu'ici en faisant d'EverEspace Je trouve ici des petits setups Notamment sur par exemple Bitcoin Cash Bitcoin Cash on va pas aller chercher la cassure de ce triangle On est encore une fois sur de la petite time frame Ce qu'on joue c'est les toutes petites structures ici On va plutôt ici dire qu'il va revenir chercher la borne haute de ce triangle Donc vous voyez qu'on n'est pas très gourmand On va chercher 1% Avec un ratio de 1.89 Le stop loss placé sous le dernier creux précédent Ici relativement cohérent Moi ça aurait pas forcément été un setup Que j'aurais pris mais relativement cohérent tout de même Et vous voyez là je continue à faire barre espace Et donc j'ai déjà mis des drapeaux sur les assets qui peuvent être intéressants Qui ont effectivement un stochastique qui est aux fraises Ici intéressant on a cette résistance au beak Ici qui pour l'instant tient sur dot Mais j'aime pas trop la structure non plus Encore une fois ça peut péter baissier un peu à tout moment Voilà j'aime pas trop ce type de structure en flag comme ça Donc je continue je continue à regarder Ici on voit que Matic est dans un range Avec une grosse déviation sous le range ici Mais on réintègre et on revalide le bas du range comme une résistance Donc un potentiel point d'entrée sur Matic Pourrait être tout simplement de valider un deuxième retest Le bon point d'entrée pour moi il était ici Il était pile quand on a touché la résistance éventuellement Donc je dirais non là-dessus aussi Vous voyez que c'est en fonction de votre sensibilité aussi Voilà moi il y a des choses que j'aime bien trader Il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins AXI on a un super trade potentiel là par contre Où je trouve que c'est vraiment intéressant Alors vous voyez que sur le 4h Il est déjà parti sans nous Notre Amni AXI Moi j'avais ici J'avais préparé ce trade hier Et malheureusement je suis sorti Donc je ne l'ai pas pris Je n'ai préféré pas rentrer dessus Et vous voyez que j'ai bien mal m'en appris Puisque j'avais préparé ici Encore une fois on était en survente sur le stochastique C'est pour ça que je vous montre ce trade On avait une divergence ici Très intéressant sur le RSI normal En général moi pour valider ce genre de structure Je vais voir le RSI normal en une heure Et je veux qu'il ait touché la survente Là ce n'est pas le cas Mais je trouve que sur AXI Ce trade pourrait potentiellement ici Nous ramener encore une fois A la borne 2 de ce triangle Pourquoi ça ? Et pourquoi documenter vos trades comme ça ? Enfin essayer de voir un petit peu Ce qui est intéressant D'abord si je vais voir AXI Infinity Sur les perps C'est à dire est-ce qu'il est shorté Ou longué à l'instant T Vous allez voir que AXI Infinity Est extrêmement shorté Sur tout ce biseau descendant Qu'on avait eu là Et globalement vous le voyez Des gros épisodes de short Avec un funding qui augmente très fortement Enfin un open interest qui augmente très fortement Un funding qui descend à chaque fois Et on voit vraiment que c'est des gros épisodes de short C'est plus ou moins d'ailleurs Ce qui nous avait donné le premier squeeze ici Donc celui-là pour moi Il a été plus ou moins déjà travaillé Annihilé On avait ici du monde Qui avait également longué Donc ceux-là ils ont plus ou moins gagné Puisque désormais La prochaine résistance Elle est à 7,88 Et moi ce que j'aurais joué là C'était vraiment juste Aller rechercher éventuellement Une target qui serait autour de ce plus haut là Hop comme ceci Voilà Pourquoi ? Parce qu'on avait un gros épisode de short ici Qui n'a pas forcément ici été nettoyé On voit qu'ici on a du long qui se fait sortir On a également du short qui doit probablement prendre profit Donc vous voyez ici que Sur la plupart du mouvement Globalement ce qui nous reste à nettoyer Est plus ou moins sporadique Par contre ce qui m'intéresse beaucoup moi C'est que Ici vous le voyez sur ce mouvement là On a eu un épisode de short encore une fois Au niveau du top ici Donc ça veut dire qu'il y a du monde à venir liquider A venir chercher Où est-ce que potentiellement Les stops ont été mis Bah potentiellement au dessus des derniers plus hauts C'est à dire qu'on peut estimer Qu'il y a des stops ici Un petit peu dans tous ces sens là etc Donc ici Joli setup pour Axie Où la liquidité nous dit Oui c'est valide L'idée éventuellement de retourner voir ici Et là vous voyez qu'on n'est pas sur du 1% On est plutôt sur du 20% Donc imaginez que Si on va travailler ici par exemple On va faire un petit peu de risk management Imaginons que Vous tradez avec 10 000 euros C'est votre capital total De trading C'est 10 000 balles Imaginons que Là on a un très bon ratio Je crois On est autour des Regardez On est autour des 2.8 Donc c'est vraiment un ratio Très très bon On va jouer ici Donc pour 20% de hausse On va imaginer qu'on va le jouer En levier x5 D'accord Ce trade encore une fois Se fait avec 10 000 euros Qu'est-ce que je peux mettre ici Entre tout simplement Mon point d'entrée Et mon stop loss J'aurais tendance à dire Que pour les débutants On va garder cette règle Des 2% Entre 1 et 2% Les plus On va dire les plus Ici les plus Cohérents Prendront uniquement du 2% Donc qu'est-ce que ça veut dire 2% de 10 000 euros Et bien ça fait 200 balles Donc 200 balles Ça veut dire que Je vais jouer ici Avec Plus ou moins J'accepte une perte De 200 euros Personnellement moi Ce chiffre là Maintenant que je connais bien Mon win rate etc Je me permets des 5% Mais là on va faire de la méthode Donc du coup On reste vraiment ici Sur ces 2% Imaginons qu'on rentre La totalité ici Du capital D'accord Encore une fois Ici on a 2% A la baisse On va calculer Quel est le levier Je vous ai parlé de x5 Mais on va calculer ici Plus ou moins Quel est le levier maximum Que vous pourrez mettre Votre stop loss Globalement Vous allez le placer En fonction un petit peu De ça justement Mais aussi de votre sensibilité Donc le concept ici C'est de dire Bon Où est-ce que je peux me mettre A l'abri Ici Dans cette structure là A quel endroit Est-ce que je peux me mettre A l'abri Déjà tout simplement On aura ici La zone des 7.85 Qui est intéressante Et puis On accepte ici Si on est sur ce ratio De 2.8 7.45% De perte Donc déjà vous comprenez Que c'est trop C'est-à-dire que si je rentre Avec la totalité De mon capital ici 10.000€ Je ne peux même pas Mettre de levier On est déjà ici Sur quelque chose De beaucoup trop haut Donc en l'occurrence Donc en l'occurrence ici Ce qu'il faudra faire C'est soit Resserrer tout simplement Son stop Donc accepter Un ratio Vous le voyez De 8 ou 10 Et là pour le coup On vient sur des ratios Qui sont vraiment excellents Encore une fois On accepte une perte De 200€ Si jamais on n'est pas Dans le bon sens Si jamais on veut faire Ce trade En levier Mais ce n'est pas forcément Ici même nécessaire Vu l'upside de 20% Mais globalement On prendra ici Donc juste une perte De 2% Acceptez que le prix Bouge de 2% Pour perdre Et on ira faire Sans levier Voilà pour moi Ce serait éventuellement La technique Vous avez un super ratio Ici de 10 Vous acceptez de perdre 2% pour gagner 20 Vous Si jamais on revient Ici faire une déviation Vous avez perdu 200 balles Si jamais par contre On vient chercher ici Vous aurez gagné 20% de 10.000€ Encore une fois On a supprimé le levier Parce qu'on s'est dit Que non Ce n'était pas une bonne idée De mettre du levier là dessus Et vous avez vu Qu'on a resserré énormément Le stop Donc du coup Là ça ne paraît pas déconnant De se dire Ah bah tiens Potentiellement Pour gagner 20% De 10.000€ Est-ce qu'il doit faire Quelque chose comme 2.000€ Pour gagner 2.000€ Je suis prêt à perdre 200 Et je sous-entends Que potentiellement Cette structure ici Va se retourner Encore une fois Sur Axie Pour moi Le point d'entrée Il était là Il n'était pas Il n'était pas ailleurs Si vous voulez Mais c'était pour vous montrer Là ici Plutôt une idée En termes de Tout ce qui est Autour du risk management Et on va continuer Ici J'ai fait un gros aparté En fait du coup Mais du coup On va peut-être Plutôt chercher Des trades Qui sont plus cohérents Voilà En matière de Qui n'ont pas encore Qui n'ont pas encore eu lieu Tout simplement Ça serait beaucoup plus simple Ici stochastique Et vous le voyez Je suis allé directement Dessus sur Gala Gala On a encore une fois Cette espèce de Flag en structure Qui ne me plaît pas beaucoup Donc du coup Moi je n'aurais pas tendance A rentrer là-dessus Rune Même chose On est sur cette correction Montante Bon C'est quand même Pas trop mal En termes d'action de prix On est mieux Je trouve que Voilà On est plutôt sur quelque chose De biseautant Mais j'aurais tendance à Et surtout Il y a de la vol Vous le voyez Ici depuis le dernier plus bas On a pris plus 45 Sur une Mais je n'aurais pas tendance A prendre ce type de Ce type de mouvement là Là ici Ce qui me plaît pas mal C'est cette correction descendante Là ici en 4 heures Qui est plutôt Encourageante On a peut-être Une petite div baissière Là donc attention Mais vous voyez Qu'elle est en train de jouer L'entrée en trade ici C'est un trade Que j'avais déjà dû calculer On serait sur une entrée Au 1.89 Donc Léger retracement Avant de Éventuellement repartir Target Le plus haut Des 2 dollars Ici Stop loss 1.83 Donc là c'est pareil Vous voyez qu'on joue Un upside de 6% à peu près Quelque chose comme ça Oui c'est ça 6% 6% Là pour le coup On pourrait peut-être Mettre du levier Et vous voyez ici En downside On est à Moins 3% En acceptance De perte Bon là vous comprenez Qu'on pourrait resserrer Peut-être un petit peu Le stop Éventuellement se mettre Pile poil Très légèrement En dessous Voilà On aurait un ratio Ici de 2.28 2.80% Ça reste acceptable En termes de risk management De Et ici c'est pareil On serait obligé De ne pas mettre De levier Là dessus Encore une fois Ici c'est des trades Que j'avais calculé Pour moi Moi j'accepte souvent D'aller jusqu'à 5% En termes de risque Par rapport à mon capital De trading Mais c'est parce que Je connais très bien Mon win rate Je me connais En termes de trading Donc petit à petit N'hésitez pas à augmenter Également Une fois que vous aurez Documenté une cinquantaine De trades Et que vous serez sûr De votre win rate Donc le taux de gain Que vous avez Sur vos trades N'hésitez pas A légèrement Augmenter cette somme Puisque vous avez A priori Des bons résultats Qui sont documentés N'hésitez pas A aller tenir Un journal de trading Également Que ce soit sur papier Ou sur par exemple Coin market manager Ce genre de choses Pour avoir Tout simplement Votre win rate Calculé automatiquement Etc Donc là Pourquoi le setup Est intéressant C'est pareil C'est une histoire De liquidité Un petit peu ici Globalement On a ce setup Effectivement Du stochastique Qui effectivement Est en 4 heures Plus ou moins encourageant On a également ici Vous le voyez Le RSI En 1 heure Qui a touché La zone de survente Est-ce qu'on a Des divergences Haussières Sans plus Sans plus En 1 heure Ce n'est pas le cas En 4 heures On va regarder En 4 heures Oui J'ai une div haussière Cachée ici Vous voyez Que le prix Fait un plus haut Et le RSI Fait un plus bas En termes de 4 heures Donc ça Ça pourrait Vouloir dire Que ça y est On repart Ici pour A partir à la hausse Éventuellement Donc SNX Setup intéressant Point d'entrée Peut-être un petit peu bas Peut-être qu'il ne sera jamais touché Ici là-dessus Mais bon Ce n'est pas grave Il vaut mieux Ici être patient Attendre Et puis si ça ne touche pas Ça ne touche pas Là on était à 1 Il est à 1 1.90 C'est ça Vous voyez Il est désormais à 1.91 Et on a un point d'entrée A 1.89 Peut-être que ça va retoucher Ce n'est pas du tout Exclu ici Que ça retouche Donc l'idée Voilà ici Vous voyez qu'on a regardé Éventuellement encore une fois Le setup La structure nous plaît Cette espèce de biseau descendant A très court terme Nous plaît bien Target d'un biseau descendant C'est quoi ? C'est en général Le fait de reporter L'amplitude totale De la figure Mais là il n'a pas encore cassé Donc du coup Il faut bien évidemment Mettre ça entre parenthèses Mais si on venait A casser ce biseau Et vous comprenez Que nous on rentre Avant la cassure Si on venait A casser ce biseau On aurait les 2.07 Comme target Vous voyez qu'ici On sort bien avant On sort au plus haut Précédent Donc c'est tout à fait Ici cohérent Ensuite Qu'est-ce qui me plaît Sur SNX aussi Et encore une fois Là c'est une histoire De liquidité Comme je vous l'ai montré Sur Axie Et donc là Vous le voyez Que je viens regarder Le sentiment Et les liquidités Sur le marché Pour essayer De voir si éventuellement Ça peut conforter Mon winrate Pour aller éventuellement Prendre de la liquidité Et oui On a des gros épisodes De short également Sur SNX Et où est-ce qu'ils ont lieu Ils ont lieu Vous le voyez Juste à ma target C'est-à-dire que Là on a été shorté fortement Et on l'a été Jusqu'à ce point-là Voir très légèrement Au-dessus Donc là on est effectivement En train de nettoyer Ce qui se passe Donc il y a une partie De ce mouvement Qui a été effectivement annihilée Mais il nous reste du shorter A venir prendre ici Et même chose ici Vous le voyez Qu'on est fortement Au niveau de l'open interest Il reste en train d'augmenter On a un funding Qui diminue également Très fortement Donc on a eu Un épisode de short Également sur ce niveau-là Donc moi Mon entre guillemets Ce qu'on va dire Mon hypothèse C'est que Ce niveau doit être pris Pour nettoyer Toute la liquidité Qui s'est mise dessus Donc voilà C'est ça l'idée Vous le voyez aussi Qu'on est quasiment revenu Au point zéro Donc petit à petit Les positions se ferment Etc On n'est pas encore A ce point-là Vous voyez qu'on a quand même Pris ici On a quand même encore 4 ou 5 millions A venir prendre Sur Binance Mais Voilà On aurait plutôt tendance Ici à être haussier Et à dire que Ces niveaux-là Doivent potentiellement Ici être réparés Venir être pris Dans le futur Ça nous voudrait dire A minima Venir dévier juste au-dessus Donc là On a vu Une action de prix Qui est un biseau On a vu Donc on a une structure Qui est ok On a une localisation Qui est ok On l'a vu Si on rentre au 1.89 On a effectivement Cette localisation Qui est ok Et on a un sentiment Qui est ok On a un momentum Qui est ok Puisque le point de recherche Se fait sur le momentum A savoir le RSI Donc pour moi Sur SNX Ce type de trade Est complètement validé Voilà Il n'y en a pas d'autres Ici Je vous avais mis Vous voyez Que si on passe Avec la barre espace Vous n'avez pas d'autres endroits Où le RSI Est suffisamment bas Et où effectivement Ah peut-être qu'on avait vu ici Quelque chose sur masque Masque La structure est très sympa aussi On a une div haussière ici On a potentiellement En 4 heures Un mouvement Qui est en train de revenir A l'achat Vous le voyez On a une div haussière ici également On a également Une div haussière là Donc masque Ca pourrait être intéressant C'est à dire Qu'on est sur quelque chose Qui est haussier Effectivement Dans la structure Depuis le 8 novembre Comme beaucoup d'assets En ce moment Et on a éventuellement Ici ce flag aussi Qui pourrait nous donner un signal Pardon Excusez-moi Et donc du coup Là vous le voyez La structure est avec nous Et si on a ce flag Qui pourrait péter au ciel On est quasi au point de cassure Et du coup Target du flag Quelque chose comme ça Et là encore une fois C'est pas la peine d'être gourmand Vous allez pas venir chercher La target du flag Elle vous sert juste A déterminer à peu près Au moins Est-ce que vous êtes Dans les dimensions Chartistes De ce que vous avancez Entre guillemets Mais là l'idée C'est tout simplement D'essayer de venir Péter ce top là Par exemple N'allez pas chercher Des targets chartistes Ici Non plus incroyables Peut-être même celui-ci On va voir ça En fonction des liquidités Du coup Admettons que vous vouliez Placer ce long là Bon Vous intervenez sur la cassure De slag par exemple Et ce que je veux vous montrer Là c'est Bah vous Votre stop Il est assez facile à placer Il va être plus ou moins Vous le voyez ici Il y a plus ou moins Une sorte de support Je vous le dessine Comme ça C'est plus ou moins clair Vous voyez qu'on a Ici c'était une résistance Et là support support Donc si on perd ce support Il n'y a pas vraiment De raison de rester Sur cette potentielle Cassure de flag Donc encore une fois Moi j'aurais tendance A prendre un stop ici Très serré Sans forcément aller Toucher pile poil Parce qu'on peut aller dévier Et venir prendre tout Ce qui s'était mis En longue Sur ce support Il y a forcément Peut-être même un moment Où on risque de le faire Donc attention à ça Et là vous voyez Qu'on a un ratio de 6,41 Alors on va peut-être Être moins gourmand que ça On va peut-être élargir Un peu le stop Là vous comprenez Vous comprenez aussi l'idée Encore une fois Du risk management Tout simplement Calculer Quelle est ma perte potentielle Et là vous le voyez Qu'on est sur quelque chose De l'ordre de 4,80 Donc on est vraiment Sur du maximum ici Quand même En termes de perte potentielle Là ce que vous pouvez faire Dans ces cas là C'est comme je vous l'ai dit Si vous restez sur vos 2% Que vous aviez 10 000 euros Tout simplement Donc vous aviez 10K Et bien vous n'avez pas Rentré toute la somme Vous allez rentrer sans levier Et vous allez rentrer Jusqu'à ce que Tout simplement ici Une perte que vous acceptez De 5% Représente 2% De vos 10K C'est à dire Un peu moins de la moitié Voilà Peut-être rentrer avec 3K éventuellement Sur ce truc là Et encore une fois ici 5% de 3K Qui seront perdus Si jamais vous êtes Pris au niveau De votre stop D'accord Regardez la liquidité Éventuellement sur Masque USDT Je ne sais pas si on aura La doc ici Sur Coinalyze Mais je pense que c'est le cas On va aller voir Sur Binance Admettons Qu'est-ce qui s'est passé Sur Binance On voit qu'il y a Effectivement du short Aussi On n'est pas foncièrement Extrême Mais à l'instant T On est plutôt shorté Ici il y a des épisodes Où effectivement L'open interest Est en train de monter Et ce sur des épisodes De short Je le vois notamment ici Ici vous le voyez Où on avait Un niveau qui a été réparé Mais il y a encore du monde A venir prendre de ce côté là Donc ça 3.50 Déjà une première target Qui pourrait être atteinte Ici On avait eu du short Également sur ce point là Là vous voyez Qu'on avait été plutôt long C'est ça qui explique Tout le mouvement baissier actuel Ici On est légèrement short Également sur ce niveau là Donc le niveau des 3.72 Pardon Et qu'est-ce que j'avais documenté Ici Qu'est-ce que j'avais mis moi En termes de TP Vous voyez qu'on est bien trop haut Venir prendre au dessus Toute la structure Encore que pourquoi pas Il faudra laisser ici Éventuellement courir Un petit peu Eh ben de Courir un petit peu De profit Pour éventuellement Continuer à prendre Ce qui pourrait se prendre Par dessus Au niveau de cette upside Je ne sais pas ce que j'ai enlevé là J'ai enlevé le volume profile Si vous avez donc du coup Une possibilité De venir Faire des TP partiels Ici C'est complètement l'idée Et donc du coup Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus Oui peut-être un TP partiel Autour des 3.50 Ici simplement Juste péter ce top là Sur ce mouvement là Le point d'entrée en tout cas À savoir le RSI Qui est aux fraises Est plutôt pas mal On a des divergences Ici également Dans tous les sens Donc ça C'est plutôt une bonne chose aussi On a un niveau de stop cohérent C'est-à-dire que moi C'est ce que j'aime bien aussi C'est de dire Ben vous voyez On a cette fameuse Ce fameux potentiel support Qui pour l'instant Tient deux fois de suite Et donc du coup Le niveau de stop Est relativement excellent Voilà Est-ce qu'il faut être aussi gourmand Que d'aller chercher le top le plus haut Pas nécessairement Ça risque d'être un trade Assez long en plus Donc c'est pas forcément ici Je trouve l'idée Par contre Venir prendre éventuellement Ce niveau-là Resserrer le stop Un petit peu plus Par exemple Pour avoir un ratio de 2 Ça ça me paraîtrait Peut-être plutôt être quelque chose Que moi je serais Je serais plus à même de tenter C'est-à-dire Venir chercher les 3,60 En fonction des liquidités Et avoir un stop plus serré Qui soit exactement Sur cette target-là J'aime pas trop le stop là Pour moi il est un peu trop serré Donc c'est peut-être même Quelque chose que je prendrais pas Au final Donc le point d'entrée Il est là Le stop On a dit qu'on voulait pas Qu'il soit trop près De ce point là Donc voilà Il y aura peut-être Une déviation dessous Pour encore une fois Venir nettoyer les stops Ici on a un ratio de 2 Si on vient chercher Les 3,70 Tout à l'heure On a parlé des 3,70 En disant que c'était Peut-être ici Un niveau cohérent A venir prendre Donc voilà Moi j'aurais un TP Par exemple de 80% De tout ce qui s'est passé Ensuite ici Potentiellement Ramener mon stop Une fois avoir pris ce TP là Ici à break even C'est-à-dire à mon point d'entrée Et laisser courir les profits Pour potentiellement Venir chercher encore une fois Là-dessus Les 4,33 dollars Sur les 20 derniers pourcents Par exemple Voilà Restez cohérents Dans ce que vous faites Et ce que je veux vous montrer Dans cette vidéo C'est qu'il y a toujours Quelque chose à trader C'est-à-dire que Si vous vous dites Ah ben putain J'ai loupé le bas de marché J'aurais dû prendre là J'aurais dû faire ça Merde pourquoi j'ai pas Ben là vous voyez Je viens de m'asseoir Je viens juste de regarder D'aller voir Sur une Je sais pas Il y a peut-être 50 à 7 70 à 7 là-dessus Et il y a toujours Quelque chose à trader Il y a toujours de la volatilité Sur les marchés C'est pas la peine non plus D'aller chercher des 50% Des ratios Avec du levier Comme des malades Etc C'est ce que je vous ai montré Là aussi sur cette vidéo Moi j'en mets du levier Je vais jusqu'au x10 Ça m'arrive Mais Eh ben L'effet de levier C'est aussi un effet Retour de bâton Quand vous êtes dans l'autre sens Donc assez vite Vous êtes dans Effectivement Cette borne basse Ici autour des X% Que vous êtes prêt A perdre Sur Le risk management Et surtout Il n'y a aucun problème A mettre du levier Mais gardez un risk management Qui est cohérent Cohérent avec votre technique N'essayez pas de changer Des dizaines de trucs A chaque fois que vous faites Des trades C'est pas la peine Ici vous avez Devez avoir une routine Vous devez avoir une cohérence Vous devez avoir des règles simples C'est ce que j'essaye d'expliquer Beaucoup sur la chaîne Et tout ça devrait fonctionner Plutôt Pas mal Et surtout Documentez vos trades Ça c'est hyper important Et ne rentrez pas Avec un scénario C'est à dire A tel endroit je sors Etc Moi ce qui différencie L'investissement du trading Pour moi C'est que le trading Il y a tout simplement Un stop loss Il y a toujours un stop loss Il n'y a pas de trading Sans stop loss Si jamais C'est le cas Ça veut dire Que vous êtes attaché Émotionnellement à l'asset Vous êtes plutôt Dans une dynamique D'investissement Ne tradez pas les choses Comme quelque chose Pour lequel vous avez Des sentiments Ou quoi que ce soit Par exemple Moi je fais pas mal De trades sur Ethereum Pourtant je suis très Bull long terme Sur Ethereum Et tout etc Mais principalement On va dire J'ai pas du tout D'état d'âme Quand je suis En train de travailler Sur la vol interne Là on parle Des petits mouvements Et on parle de Des mouvements Qui sont vraiment En interne Vous comprenez ici Que je suis pas en train De trader la grosse structure Ou quoi que ce soit Je veux des trades Qui vont vite Je veux que mon capital Il bouge assez rapidement Pour pouvoir tout simplement Ressortir du cash Et faire performer Mon capital Assez rapidement Donc voilà Ecoutez Je pense qu'on a fait Le tour ici Encore une fois Restez cohérent Essayez de documenter Vos trades C'est ce qui me paraît Vraiment très important Le risk management C'est la base Une fois que vous aurez Un bon win rate C'est à dire Que vous aurez pu documenter Tous ces trades là Et tout etc Et bien là Vous pourrez peut-être Augmenter jusqu'à 5% par exemple La somme que Vous permettez de mettre Entre le point d'entrée Et le stop loss Mais au départ Vraiment Gardez cette cohérence Des 2% Et si vous êtes Encore une fois Plus expérimenté Que vous connaissez déjà Votre win rate Et que vous avez Plutôt un bon win rate Et bien voilà Essayez de tout simplement Essayez de tout simplement Voilà Continuer comme ça Voilà Mais là je vous montre Une méthode relativement simple Pour trouver Encore une fois Des setups J'arrête de parler J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche de notification Venir nous rejoindre Sur le discord Dont le lien est en description De la vidéo Il y a également un tiktok Vous avez également Tous les liens d'affiliation De la chaîne En description de la vidéo Tout ce qui peut être Effectivement Achat de bouquins chartistes Voilà Pour se former Pour toutes ces choses là N'hésitez pas à soutenir Également La chaîne Par ce biais là Je vous laisse là dessus J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve demain Pour un vrai point météo Sur le BTC Comme on fait tous les jours Mais là pour le coup Ça me faisait plaisir De faire un petit peu Un tuto autour de Comment trouver un trade instanté C'est à dire Vous vous asseyez au bureau Et vous allez chercher Tout simplement Des trucs à trader Et bien encore une fois Pour moi Le critère C'est le RSI stochastique En 4 heures Et à partir de là Vous développez Vous faites un premier tri Et puis à partir de là Vous allez éventuellement Développer Qu'est-ce qu'il se passe Sur l'asset Pour éventuellement Aller chercher Encore une fois Des bons setups Et un bon winrate Je vous laisse là-dessus Je vous souhaite à tous Une très bonne soirée Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo A très bientôt Sous-titrage ST' 501